Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chronique scribée. Et aujourd'hui je vais chroniquer Zoria, tome 1, le marchand de sable. L'auteur c'est Little Moon 10, c'est une histoire de fantasy, donc c'est cool, ça change un peu des romances, etc. Donc je vais commencer par vous lire le résumé. Lorsque les gardes de l'Empire sont arrivés jusqu'à Mies, Shaona a tout perdu. Sa famille, son foyer et son innocence. Cependant sa sœur jumelle est encore en vie et elle s'est jurée de la retrouver vivante par tous les moyens. Guidée par son désespoir, elle se rend à Zoria, cité impériale entourée de déserts arides. C'est dans ce lieu hostile sous le joug d'un tyran qu'elle rencontrera une communauté de moines hors du commun au secret millénaire. L'un d'entre eux lui proposera son aide, mais à quel prix ? D'aventure en trahissant, elle sera prise malgré elle dans l'engrenage d'un complot qui la dépasse. Plongée dans un univers mystique où rêves et réalité se confondent. Le Marchand de Sable est le premier tome d'une saga qui mêle action, fantasy et romance. Je trouve que ce résumé est franchement pas mal. Je n'ai pas grand chose à dire parce qu'il n'y a pas de fautes. Je trouve que les phrases sont bien construites. Je trouve que tu en dis suffisamment, assez. En tout cas, ça donne envie de se plonger dans l'histoire. Ça donne envie d'en savoir plus. Parce que je trouve que c'est un résumé qu'on pourrait facilement trouver derrière un roman de fantasy à la FNAC. Donc, je n'ai pas de commentaire à faire. Je vais directement me lancer dans le chapitre 1. Alors, je suis dans le chapitre 1. C'est très bien. Mais attention, c'est une remarque que je fais assez souvent. Et voilà, tu écris ici. Si l'on nous surprenait maintenant, sa colère promettait d'être plus démesurée encore qu'à son habitude. Alors, on évite le on dans les romans parce que c'est pas que c'est une erreur. Mais c'est juste que c'est pas joli. Et en fait, je trouve que tes phrases sont quand même très jolies. Tu écris bien, c'est bien construit, etc. Et là, le on, je trouve qu'il vient tout gâcher. En plus de ça, tu mets un L' devant le on. Et ça, c'est vrai que dans les romans, on ne retrouve pas. C'est très rare parce que ça alourdit le texte. C'est pas quelque chose de joli. C'est pas... On évite vraiment. Voilà. Donc, le L' on, vraiment, je te conseille de retirer ça de ton texte. Surtout que c'est bien écrit. Et donc, c'est dommage parce que ça gâche un petit peu la lecture. Donc, franchement, je te conseille de les traquer dans ton texte et de les retirer. J'ai lu le prologue que je trouve très très bien. Vraiment. Là, je suis passée au chapitre 1. Et c'est bien parce que le chapitre 1 commence 20 ans plus tard. Donc, c'est tout à fait, en fait, ça qu'il faut faire. Voilà. Le prologue, c'est vraiment un moment du passé. J'imagine que l'histoire de cette petite fille de 3 ans et de cette maman qui fouille a une incidence sur le reste du texte. On va le découvrir. Mais c'est très bien. C'est tout à fait ça qu'il faut faire. Voilà. Le prologue est vraiment distinct du chapitre 1. Il sert juste, en fait, à appâter le lecteur. Et c'est très bien réussi. Donc, voilà. Je voulais juste soulever ça. Comme quoi, c'était tout à fait ça qu'il fallait faire et que c'était très bien. C'est toujours dans le chapitre 1. Attention aux répétitions. Alors, il n'y en a pas des masses. Mais voilà, je me suis dit que j'allais quand même te le souligner ici. Parce que sans doute que tu n'as pas remarqué. Dans un paragraphe ici, c'est un gros paragraphe. Tu mets une phrase. Récolter dès la naissance pour servir la déesse. On disait que l'empereur lui-même les craignait. Et quelques phrases plus bas, c'est toujours dans le même paragraphe. Tu écris. Arriver dans la capitale, j'avais cherché à me renseigner sur eux. Cependant, je n'avais récolté que mes fiances et regards inquisiteurs. Il y a deux fois le mot récolter. Et ensuite, toujours dans ce même paragraphe, il y a deux phrases qui se suivent avec une répétition. Tu écris. Mais étonnamment, il se refusait à parler d'eux. Arriver dans la capitale, j'avais cherché à me renseigner sur eux. C'est deux fois eux. Donc il faudrait en supprimer un. Et trouver une autre façon de... Enfin, voilà. Mettre autre chose que eux. À me renseigner sur ces hommes, par exemple. Ou peu importe. Ou sur ces êtres mystérieux. Ou voilà. Comme tu préfères. Mais voilà. Il faudrait supprimer une de ces répétitions. Alors voilà. J'ai lu deux parties. Parce qu'en fait, les chapitres sont très très longs. Donc du coup, j'ai juste lu le... Non, j'ai lu trois parties. J'ai lu le prologue, le chapitre 1. Et le chapitre 20. Et en fait, je ne vais pas avoir grand chose à dire. Parce que je trouve que ton histoire est super, super, super bien. Donc pour une fois, cette chronique scribée ne soulèvera pas des problèmes. Mais soulèvera plutôt des choses qui sont très très bien. En fait, ça va changer. C'est plutôt cool. Donc, tu maîtrises très bien la concordance des temps. J'ai remarqué quelques petites fautes d'orthographe. Du genre, comme tu écris en je. Parfois, tu mets des t au verbe. Alors que quand on écrit en je, il n'y a pas de t. C'est soit s, soit une voyelle. Mais c'est pas... Voilà, il n'y a pas de t. Mais sinon, je veux dire, tu passes très bien du... L'imparfait, pas assez simple, puisque parfait, etc. C'est bien maîtrisé. Donc, nickel par rapport à ça. Il y a beaucoup de descriptions de lieux. Et franchement, c'est très visuel. J'ai eu aucun souci à me plonger dans le lieu. A l'imaginer, à le voir dans ma tête, en fait. Donc, parfait. Les descriptions, pour moi, sont très très bien. Les personnages... Voilà, donc je n'ai lu que deux chapitres, enfin trois chapitres. Mais il me semble très bien. J'ai l'impression que tu les as vraiment bien construits. On remarque qu'il y a une personnalité, etc. Donc, très bien. Ça donne vraiment envie d'en savoir plus. C'est intriguant. T'as vraiment créé un monde. T'as créé un... Un univers. Et ça, c'est top. Vraiment super. Pour moi, de... Bon, c'est du peu que j'ai lu. Mais de ce que j'ai lu, en tout cas. Clairement, ça m'a l'air d'être une histoire que tu pourrais sans problème proposer une maison d'édition. Si c'est ton but, hein. Voilà. Ou si tu veux te faire autopublier, c'est bon aussi. Mais si tu as envie de proposer ton manuscrit et une maison d'édition, pour moi, tu pourrais. Parce que je pense qu'il y a du potentiel. Je vois pas, en fait, de choses vraiment à changer. Voilà. Du peu que j'ai lu. Forcément, je peux pas trop juger le fond, puisque je n'ai pas lu l'histoire. Mais... En tout cas, t'as un super style. Tu maîtrises très bien la langue française, la conjugaison et tout. Donc, à ce niveau-là, pour moi, c'est impeccable, quoi. J'ai pas de grosses remarques à faire. Attention, donc, j'avais soulevé une petite répétition. Mais bon, c'est pas... On va dire que c'est pas dramatique. C'est pas quelque chose de grave. Et c'est pas ça qui va faire qu'une maison d'édition va refuser ton manuscrit, quoi. Ça, c'est le genre de truc que les correcteurs soulèvent et corrigent quand ton manuscrit est corrigé. Voilà. Du coup, je ne sais pas quoi te dire pour que tu puisses t'améliorer. Parce qu'en fait, je trouve ça très bien. J'ai pas de commentaires, franchement, qui pourraient t'aider à t'améliorer. C'est très bien parce que ton prologue, comme je l'ai dit, a vraiment une utilité. Voilà. C'est vraiment un prologue, ce que ça doit être. Donc, il se déroule 20 ans avant l'histoire principale. Donc, nickel. Tes transitions sont bonnes. Franchement, c'est très bien. Du coup, pour les personnes qui me regardent, si vous êtes intéressés de lire une histoire de fantaisie qui est bien écrite, qui m'a l'air vraiment géniale, eh bien, le Marchand de Sable, le tome 1 de la saga Zoria, je vous la conseille vraiment sur Scribée. Il y a 20 chapitres pour le moment. Je ne sais pas combien tu comptes en mettre en tout. Je ne sais pas non plus si tu comptes mettre toute ton histoire sur Scribée. Mais en tout cas, c'est très prometteur. Moi, je ne peux que t'encourager à suggérer ton histoire à une maison d'édition si c'est ton objectif de te lancer. Voilà. Vraiment, je pense qu'il y a moyen que tu trouves une maison d'édition qui acceptera de te publier parce que je trouve ça très bien. Donc, voilà pour cette vidéo qui ne vous aura pas appris grand-chose, malheureusement. Mais au moins, voilà, si vous aimez la fantaisie, vous cherchez une nouvelle lecture gratuite. Voilà. N'hésitez pas à lire cette oeuvre-là sur Scribée parce que c'est très très bien. C'est très prometteur. Donc, voilà par rapport à cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, eh bien, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye !